Frédéric, vous êtes directeur de l'optimisation immobilière à la SNCF et vous venez de participer et intervenir à notre événement sur l'obsolescence immobilière. En deux mots, quels sont les principaux enseignements que vous retirez de cette session et de ces échanges ? Je dirais la première chose, c'est que l'obsolescence en effet est une vraie problématique pour l'immobilier d'entreprise. C'est à la fois pour moi une menace et surtout une opportunité. C'est une menace pour les exploitants puisqu'ils voient leur bien prendre de l'obsolescence, soit technique, soit de localisation, soit d'usage. Et donc ça, ça les interpelle au premier chef. Mais c'est une opportunité surtout pour les directions immobilières que je représente parce qu'on arrive là avec des solutions. Et les solutions dans ce domaine de l'obsolescence, c'est la flexibilité, c'est de permettre au bâtiment de ne plus être une contrainte pour les exploitants et de devenir même une opportunité dans leur exploitation. Je prends comme exemple l'immobilier industriel. Si on arrive à ne plus contraindre le process industriel avec les bâtiments et de faire des bâtiments par appui, c'est une vraie opportunité pour l'exploitant et donc pour la direction immobilière. Et puis dans le domaine du tertiaire, on va arriver de plus en plus vers des prestations de services pour les exploitants. Et là, c'est une opportunité gigantesque et un gisement d'économie très importante. Donc voilà les deux enseignements que je retiens de cette conférence que vous avez organisée. Donc il y a une sorte de changement de paradigme vers les services qui s'opèrent. Absolument. C'est vraiment un changement important lié à la numérisation de l'économie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada